bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne dans cette nouvelle vidéo qui est un unboxing partenariat avec le site vip cross stitch c'est le troisième partenariat que j'ai avec ce site de points de croix c'est un site que j'aime beaucoup tant par la qualité des toiles qu'ils proposent que par les échanges en fait qui se font avec ada ada que je remercie vraiment sincèrement pour me renouveler ce partenariat voilà sur cet envoi là je suis partie sur deux toiles et j'en ai profité pour prendre aussi des petits objets alors vous allez voir ainsi mon matériel indispensable pour moi donc je vais vous montrer ça alors on va commencer par les ustensiles que j'ai pris bas il s'agit tout simplement d'un ensemble dans fils aiguilles voilà j'ai pris un lot de 10 parce que c'est un c'est un ustensiles que je me serre tout le temps et j'ai tendance en fait à les perdre enfin les perdre souvent quand je brode ben je le pose je suis sur le canapé et et à chaque fois que je le pose après je le j'ai tendance à le perdre voilà la dernière fois je les retrouve il était dans le chausson mon fils je ne sais pas comment il a atterri dans le chausson mon fils mais comme je ne m'en a pas systématiquement avec chaque toile qu'on a je me suis dit que d'avoir un petit stock ce serait pas mal donc voilà je me suis pris ça dans le petit sachet zip en plus c'est très bien ensuite au niveau des toiles alors ce sont deux toiles du même genre enfin d'une même collection une collection que j'ai découverte en diamant de painting j'ai vu quelques quelques toiles en point de croix c'est des toiles plutôt en confetti là j'ai essayé de de trouver des toiles qui le serait le moins possible attendez je reviens je suis désolé parce que j'ai ma chienne à chaque fois que je filme en général il ya toujours un moment où elle va grogner c'est un peu pénible j'espère aussi qu'au niveau luminosité ça va aller parce que je filme on est lundi 14 mars on a eu un week-end de très compliqué avec la pluie puisqu'on était en vigilance orages pluie inondation ça a été très compliqué samedi pour aller faire les courses et on pensait que ça s'était calmé et là ce matin ça reprend de plus belle donc là j'ai une petite accalmie ça a l'air de de se lever un petit peu j'ai un petit peu plus de luminosité mais j'espère vraiment que vous y verrez correctement surtout au niveau de la couleur des fils alors allez je vous montre la première poil donc je suis partie sur deux gorgeous la première c'est donc celle ci je vais la sortir du sachet 1 alors déjà première chose avait écouté regardez c'est la première fois que les fils sont dans un sachet ça c'est pas mal du tout haut mais regardez j'ai un tout le kit pour une fois donc un tout petit kit avec le pompon alors je vais les sortir abelot ça va être pareil en plus je vois ah ouais non ça alors bon ben il est top il est top donc une bague mais moi ça je ne m'en sers pas et ben voilà ça fait un enfilé lui de plus j'ai une petite bobinette et j'ai combien d'aiguilles au là mais ils m'ont nommé combien j'en ai un paquet 1 2 3 4 5 j'ai six aiguilles voilà six aiguilles et sur un petit pompon voilà donc un tout le kit qui qui est pas mal il manque juste vous savez le tout petit ciseau là mais bon moi j'en ai donc voilà un tout kit qui est très bien au niveau de la toile alors non on va on va voir alors c'est une toile en 30 40 je crois je vous confirmerai je regarderai je vous confirmerai parce que là j'ai pas on me dit que c'est un 104 points sur 148 donc à mon avis ça doit correspondre à du 30 par 40 je pense je vais pas la mesurer exprès je vais regarder sur le site mais à mon avis c'est une 30 par 40 donc c'est une double page avec alors bon ben l'image qui est pas très bien imprimé c'est dommage bon là on a les instructions en anglais mais voilà donc voilà ce que ça donne au niveau du patron sur le papier c'est le patron est bien imprimé je vous montre c'est du papier glacé voilà donc toujours pareil vous avez la petite miniature vous avez le tableau avec le nombre de couleurs sur celle là j'en ai 26 les symboles la dmc et la couleur du fil qui correspond voilà c'est assez confetti sans être vraiment confetti j'ai vu des gorgeous beaucoup plus confetti que ça voilà les zones confettis sont essentiellement ici donc au niveau de ses pieds sinon là ce sont plutôt des blocs bas là c'est bloc de couleurs bon il ya quelques voilà il ya quelques carrés qui seront confetti mais franchement elle est elle est vraiment très bien la toile alors peut-être voir un peu au niveau de l'impression l'impression selon les symboles ya quelques symboles c'est moyen c'est pas net net c'est pas net net ça alors forcément à la caméra ça ressortira mieux qu'en vrai donc je vais vous montrer la zone confetti je vous montrais quand même l'impression voilà ça ressort toujours mieux à la caméra voilà donc ça c'est la petite gorgeous et vous voyez ça va c'est j'avais peur que ce soit plus confetti que ça mais au final non ça ira gros avantage de cette étoile elle est surjetée elle est surjetée cette toile donc ça c'est tip top c'est impeccable j'aurais pas besoin de le faire parce que sur madame au chapeau où il a fallu que je le fasse sur mon colibri va falloir que je le fasse aussi voilà donc là on a ça je vais vous montrer les fils alors oui vous voyez c'est marqué c'est une 30 par 40 donc c'est très bien voilà ça pourra peut-être me permettre de terminer une toile alors on va mettre à deux côtés je prends mon petit papier pour mettre mes fils dessus alors j'ai un surplus de 1 8 939 petites échevettes échevettes un petit oui non c'est un échevou et celui là c'est du 550 voilà donc du bleu marine et du violet voilà elles sont ils sont ils sont super dans les couleurs très très beau alors ah oui ce sont pas trop enquiquiner sur le numéro 9 voilà le numéro 9 il m'ont mis la petite échevette comme ça voilà j'en ai aussi sur le numéro 25 voilà c'est juste enfiler comme ça donc c'est un petit peu limite bref alors au niveau des fils on y va donc ben on a des violets des roses ça ça doit être du noir je pense le 4 à mais voilà c'est quoi ça et j'ai une échevette qui est tombé je pense que ça doit être le numéro 7 là c'est pas tip top 1 non 3835 alors 3835 c'est le numéro 25 abc celui là donc j'ai deux chez deux échevettes ouais donc j'en ai une là et une là on fera que je me les fera que je les mette voilà donc ça c'est le numéro 25 ça a fait un vieux violet voilà je les enlève de la spapette ça tient pas hop alors celui là on est tendre je remets les fils je suis désolé alors je suis pas très très en forme je suis désolé aussi j'ai pas eu tellement de très bonnes nouvelles donc j'ai pas trop le moral voilà donc un couleur c'est un vieux rose ça voilà à celui là il est magnifique mais il ressort plus bordeaux et au final en vrai il est beaucoup plus il tire plus sur le violet donc le numéro 4 1 oui c'est du 310 voilà après les autres couleurs sont à peu près bonnes voilà donc là c'est quoi comme couleur ça numéro 13 c'est du 823 donc c'est un un bleu bleu foncé il est joli comme bleu un jaune un peu moutarde du marron encore du vert du bleu du rose donc j'ai beaucoup aimé le fond de de cette toile les teintes de cette toile on est dans les bleus les verts les violets les roses mais pas les roses pétard ça fait ça fait très joli voilà donc ça ce sont les fils de la première toile alors ce que je vais faire c'est que je vais ranger comme ça après je vous montre la seconde à tout de suite voilà donc la seconde que j'ai choisi c'est celle ci alors c'est pareil si c'est mal imprimé au niveau de l'image donc une gorgeous sur un lit de feuilles d'automne et alors bien un animal là alors je sais pas du tout ce que c'est un écureuil un chien je sais pas je sais pas alors désolé pour le bruit allez donc le tout le kit à peu près identique on a juste un découp vite en plus voilà et au niveau des aiguilles ben ils m'ont mis un genre et cinq voilà j'en ai cinq j'ai encore un enfilé gris et une petite bobinette au niveau donc c'est une trente par quarante encore et où celle là est extrêmement confettis forcément puisque avec les feuilles de toute façon il fallait bien que je m'en doute un voilà et dans celle là j'ai 34 couleurs royal il ya 34 couleurs dans celle là avec une zone très confetti très très confetti donc je pense que je commencerai plutôt par l'autre même si celle là c'est vrai pour cet automne elle serait sympa à faire donc voilà toujours avec du papier glacé donc voilà pour ça je vais vous la montrer en imprimé alors pareil la toile est déjà surjetée gardé donc ça c'est super hop je vous montrais les bords vous voyez donc ça c'est vraiment du travail en moins pour moi et c'est pas négligeable honnêtement par contre alors au niveau de l'impression c'est pas terrible c'est franchement pas terrible c'est c'est pas bien imprimé ce n'est pas bien imprimé du tout donc ben je l'apprendrai voilà quand je me sentirai de me lancer dedans et puis l'avancé tranquillement sans prise de tête et voilà donc je vous la montre forcément vous ça sort ça ressort toujours mieux à la caméra comme je voulais dit tout à l'heure pour l'autre mais celle là comme elle est plus confetti que l'autre mais c'est ça sera beaucoup plus galère en fait donc à la caméra ça ne ressort pas que voilà il ya certains symboles c'est c'est pas c'est pas exceptionnel donc voilà un peu le rendu de la toile comme ça ça vous donne aussi un aperçu si jamais vous êtes tenté par les toiles gorgeous mais au moins vous voyez un petit peu ce qu'il vous attend voilà et on va regarder les fils alors on est dans l'éteinte automale donc déjà j'ai pas des chevaux par contre a quand même une quantité et une bonne quantité de fil voilà donc j'ai 34 couleurs j'ai bien les 34 couleurs 1 elles sont magnifiques vraiment mais vraiment magnifiques donc regardez voilà les couleurs les teintes de cette toile dans les marronnés les verts les roses un petit peu de bleu marine je pense que ça doit être pour la gorgeous et de notre côté et de l'autre côté ça donne ça alors alors bien sûr que je les arrange mais bon je les arrangerai quand je la ferai voilà du marronné du bleu grisâtre du marron alors ça il est joli ce gris j'aime beaucoup voilà celle là oh là là elles sont elles sont magnifiques ces couleurs donc 34 couleurs sur une toile 30 par 40 ça fait quand même beaucoup je trouve voilà alors oui j'ai oublié de vous préciser ce sont des toiles en 11 ct je ne prends pas de toile en 14 ct pas pour le moment tant que j'ai pas fini je vais y arriver tant que j'ai pas fini ma toile du chat je préfère pas donc voilà ça je voulais rentrer j'aurais peut-être pas du du coup donc je vais vous mettre quand même la photo les photos attendez hop on va faire ça bien pour un final voilà donc vous les voyez les deux hop voilà donc voilà les deux toiles que j'ai eu grâce au site vip cross stitch deux toiles magnifiques qui sont pas forcément bien imprimés c'est dommage je vais un peu plus galérer sur la seconde que sur la première mais bon j'irai tranquillement à mon rythme de toute façon je n'ai pas le choix voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu vous aura permis de vous rendre compte du rendu de ces toiles à broder comme à chaque fois avec le site vip cross stitch c'est vrai que je le dis pas dans mes vidéos mais je vous mets un lien de réduction de 5% dans la barre d'information je vous mets aussi le lien de chaque produit reçu et présenté aujourd'hui je vous mettrai aussi bien sûr je vous ai mis les prix de chaque objet en bas à gauche de la vidéo lorsque je le présente voilà j'espère que ça vous tente que vous avez aimé cette présentation n'hésitez pas à me dire si vous vous laisseriez tenter pour par l'une ou l'autre de ces gorgeous en attendant moi je vous fais de gros bisous je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo et surtout prenez soin de vous c'est très important bye bye